Et nous sommes de retour après ce premier quart de finale, Anarchis est endormi étant donné l'attente que nous avons eu entre les deux matchs après ce 13-0 violent, cinglant, rappelant que des mauvais souvenirs de Valorent. Mais nous rentrons dans une rencontre que nous espérons plus serrée, nous sommes toujours accompagnés de SpyBlack et de Lycrom à la production et la réalisation de cette deuxième rencontre et je suis accompagné du Dormeur Duval. Et bonsoir, c'est le réveil les amis, nous avons un deuxième match après ces 20 minutes de pause, on a fait une petite micro-sieste et nous sommes de retour pour vous commenter le deuxième match de la soirée, Bernabix qui est abasourdi, qui est m'abasourdi plutôt devrais-je dire, et on espère en tout cas qu'on va avoir le droit à une opposition un peu plus serrée, une opposition digne de ce nom. On le rappelle, on avance petit à petit dans ce bracket de la Valorant South African League et petit à petit le niveau va s'affiner et on va arriver vers le meilleur niveau sud-africain. Nous avons deux nouvelles équipes, Bernabix, je te laisse les présenter. Avant de les présenter, il faut évidemment dire que j'espère une opposition, c'est-à-dire que j'espère avoir au moins un round de chaque côté le plus rapidement possible, histoire qu'au moins on puisse parler d'opposition. Mais donc oui, totalement, je vais présenter les équipes, les Exotic Esports qui malheureusement vont défendre en premier puisqu'ils n'ont pas eu le choix du side mais ont eu le choix de la carte vu que nous allons sur Ascent, l'Exotic Esports avec donc Wunkater, Flix, Datman Jeff, Spy, Bautisseur et Kappa, évidemment comme les Mutes, et par ailleurs le pseudo donc VNDKTR que je vais appeler Vindicator me semble être le capitaine comme en face Young Fates pour les Illusions Gaming mais Anarchie vous les présentera bien mieux que moi. Effectivement parce qu'au lieu de VN, ça sera VPN de mon côté, ça sera Vindicator, je pense que ça se dit comme ça. Ouais ouais, VPN c'est pas mal aussi, enfin moi j'aime bien ça, ça c'est mémotechnique et tout, tout le monde s'en rappelle et c'est plutôt efficace alors qu'en face justement tant qu'on fait les pseudos, on peut enchaîner sur le bon Young, j'ai ma souris dessus, Young Fates, on a Tempest du coup avec un 4 à la place du, en général si vous avez suivi les 4 on les met plutôt à la place, normalement des A, voilà c'est dans certains pseudos mais apparemment on décide de mettre un 4 à la place d'un E, normalement à la place des E on met un 3 parce que le 3 à l'envers ça fait Ypsilon, donc la lettre E, voilà pour ces petits trucs de culture générale c'est gratuit, on distille ça, voilà sans aucune Anarchie vous accueille, l'encyclopédie vous accueille ce soir, on n'a pas vu beaucoup de Valorant mais au moins on vous donne de la culture ce soir avec Anarchie et Bernabix mais surtout avec Anarchie, avec un 4 à la place du deuxième A, et oui tout à fait avec donc le 4, ou alors c'est Tempest, peut-être, c'est ça son pseudo, voilà mais c'est vrai que bon Tempest c'est logique on va dire par rapport au pseudo commun, après on a évidemment Snowy, Anita Dump et comme tu l'as dit, Rem qui les accompagneront, avec qui accompagneront Tempest, alors que nous allons rentrer dans la phase de pick, dans la phase de draft tout simplement, j'allais dire de pick et ban mais non, de pick et ban non il n'y a pas de ban encore sur Valorant, s'il doit y en avoir, le Sova, déjà de récupérer pour VPN, pour Anarchie, pour Vindicator, pour moi, pour l'exotique, et la Sky, voilà on a déjà les deux Sova, on sait qu'il y aura un Sova de chaque côté, maintenant voir les, peut-être les agréments que dis-je, les petits, les piments qui font la recette meilleure. Alors, et là, mesdames et messieurs, on a le joueur, le bon spy bautisseur qui nous a sorti, Caillou, Caillou qui s'est la première fois en tout cas que je vais pouvoir le commenter, ce personnage qui a la capacité unique de nullifier un petit peu le stuff adverse, pardon, avec son couteau, qui a aussi son ultimate qui lui donne une seconde vie, bref, un initiateur que j'ai hâte personnellement de voir, à savoir comment il va synergier, il a aussi une flash, qui ressemble un petit peu à la GSS d'un autre jeu, on ne citera pas le nom, mais vous m'avez compris, donc on a double flash, avec la Sky, ça va être assez agro, alors qu'en face, pour le moment, on n'a pas de flasheur, on a une composition vraiment qui risque de jouer en réception, en tout cas sur des prises de zone assez agressives, avec cette Sage, cette Astra, et ce Sova, il nous faut un Smoker, on a l'air de passer sur Astra, Astra c'est pas mal vraiment sur Assem, parce que vu qu'on a, c'est une carte assez large, assez espacée, mettre des étoiles de part et d'autre, c'est quand même un petit atout qu'on a dans la manche, et qui fait plaisir, on va se mentir, mais je suis encore sous le choc, vers la première apparition de Kaio sur ce ruleset compétitif. On va voir, moi c'est pas le premier Kaio que je vais caster, vu que j'ai casté, si je ne m'abuse, la LVL récemment, et que ça a été beaucoup sorti, parce qu'on le sait, Kaio est un personnage difficile à maîtriser, mais lorsqu'il est très bien maîtrisé, est un gros niveau, donc du coup ça ne m'étonnerait pas de le voir Clutch, si SpyBotister le maîtrise sur le bout des doigts, comme il a pu nous le montrer durant toute cette compétition, en tout cas, alors que vous voyez, déjà cette très belle carte d'Ascent, et bien, un petit peu déjà les placements de certains joueurs, on a déjà le Omen qui défensivement va aller sur le A, d'ailleurs, on a un duel d'initiateurs, c'est très intéressant de voir Astra contre Omen, qui peut vraiment faire la différence, avantage pour moi, pour le Omen, étant donné que défensivement, je trouve que c'est beaucoup plus fort qu'une Astra offensivement, mais les initiateurs, j'ai l'impression quand même qu'elles en défense ont toujours plus l'avantage, à voir comment cela va être organisé, en tout cas, nous allons bientôt rentrer dans ce deuxième match, Kappa et Omen défendront le point 1 avec un KO, celui de SpyBotister, qui sera là en soutien, et en face, on a l'air de se diriger vers B, mais on a laissé le Spike vers A, on va jouer vraiment le contrôle, comme tu l'as dit, mon cher Anarchy. On va jouer très tôt, ça va être compliqué de déclic, on n'a pas de flash, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment un élément important à prendre en compte, on ne peut pas jouer de manière très agressive avec cette composition en attaque, alors qu'on l'a vu, à l'inverse, Exotic Esports qui n'hésite pas à envoyer un petit peu de stuff pour prendre la température, logiquement, c'est cette jet qui va avoir le dur travail de faire l'ouverture, de prendre un petit peu l'espace, de taquiner, vraiment, la défense notamment de Vindicator, le joueur VPN de cette équipe en défense, on a SpyBotister qui essaie de prendre un petit peu l'information, mais ça reste un petit peu timide, on est toujours dans ce round d'information, dans ce round, dans cette phase, dans ce round d'observation, pardon, parce que ça n'avait pas trop de sens, ce que j'allais dire, et c'est assez timide. C'est assez timide, déjà la moitié du round qui est passé, on envoie le deuxième couteau, mais là, on n'a pas été referé, parce que oui, qui a été très insistant, et qui viendra récupérer le premier kill avec un clic droit, violent, sur ce caillot. Bien voilà, tu voulais casser du caillot, il ne sera que là, que pour 45 secondes, sur ce premier round, il s'est un petit peu trop révélé avec ce deuxième couteau, alors qu'on en a le mur, ok, là pour couper tout simplement le passage à Marquette, Tempaz qui fait le travail, en plus, Anita DUM qui viendra réceptionner son homologue. Et puis, bientôt sur le terrain, Vidicayetor qui vient de faire le kill, ici sur Tempaz, Rem qui viendra, avec la flèche, avec l'électro flèche, pardon, faire simplement le kill important, parce qu'on va pouvoir planter le spike à 10 secondes du terme de ce round, et avoir une situation de 3 contre 2, largement à l'avantage de l'attaque, mais attention, Flix est là, et là un très bon positionnement, tout comme le Soba, non tout comme la Strasse, excusez-moi, mais c'est la Strasse, tout cet killjoy, pardon, qui se fera récupérer. Oh, c'est pas mal, c'est bien tenté, on fait paniquer, on est dans la smoke, on le kill est important, il avait 40 HP, il arrive à le faire, situation de 2 contre 1, la vapeur qui est en train de se retourner, on appuie de balle, pour Rem, il est forcé de succomber, c'est Kappa, Kuras Dainimo, et on rentre ce clutch, 2 contre 3, bombe posée, on avait à peine 40 HP, on a démarré ce 2v2 pour le Omen, et avec son sang-froid et cette bonne smoke, cette décale groupée avec son teammate, voilà, bien synchro, on réussit à reprendre l'avantage et à mener en zéro, il est important ce gunrun. Il était important ce gunrun, tu l'as dit mon cher Anarchy, on a quand même pu bénéficier pour l'attaque des 300 gold offerts, des 300 crédits offerts lors de la pose de ce spike, qui sont importants, parce qu'on peut acheter un petit peu plus de stuff dans ce deuxième round, pour après investir sur, normalement, des vandales ou des fantômes, qui devraient apparaître, alors que regardez l'attaque, on a un Marshall et 4 spectres, on a un shérif tout de même, pour les Illusion Gaming, si je ne m'abuse, c'était Lucky Joy, mais du coup la différence va être faite, attention Flix ici, on va péter cette porte, et surtout on va se donner l'information Kappa à la tête sur Rem, à travers la carte, à travers la carte, aussi à travers la carte, mais surtout à travers la boxe, devant elle. Oh c'est clean, c'est très très propre, on ne laisse rien passer pour les défenseurs, et honnêtement, je n'aime pas trop cette stratégie en attaque, c'est à dire, on sait qu'on est sous-armé, et normalement, dans ce genre de situation, on essaye de jouer le surnombre, de se paquer, soit sur une allée, soit de faire un split, mais vraiment de faire un 3-2, et là on joue un contrôle de carte, alors qu'on est sous-armé, on est surclassé en termes de puissance de feu, et jouer les duels, c'est pas la meilleure des stratégies, ça se voit, c'est compliqué d'avancer, de prendre l'information, et de jouer au poke, quand on n'a que des petits pistolets, et ça enchaîne, Exotiki Sport qui est en train de faire une rafle, au niveau de ce millol et de cette corniche, on tombe les uns, après les autres, on prend l'information, notamment grâce au drone de Sova, Anita Dumb, qui est seule, face à l'adversité, qui court, qui se raccroche à la vie, qui se prend du stuff, de part et d'autre, qui essaie de temporiser avec son petit ghost, et là, c'est le 3 contre 1, c'est le moment, c'est le plaisir, c'est la chasse à l'homme, et c'est terminé ! C'est SpyBotisseur qui viendra se saisir de ce dernier kill et qui assurera le triple kill dans ce round, et les Exotiki Sport qui ont, encore une fois, tu l'as dit, je suis totalement d'accord avec toi sur ton avis, sur, tout simplement, quand on n'a pas de stuff, on ne doit pas s'écarter autant, tu as raison, pour moi, on doit rusher une zone, quitte à perdre 2 alliés, 3 alliés, mais au moins, on a clear la zone, poser le spike, ce qui fait des goals supplémentaires, et en plus de ça, qui permet d'avoir la position, donc on peut essayer de surprendre avec des balles bien placées dans la tête, là, ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré jouer en contrôle de cartes, et ça n'a pas fonctionné, en face, on va jouir de l'écoround, puisque personne est tombé dans le fight précédent, alors que là, Rem vient de se faire nullifier son drone, par le très bon couteau de Kayo, mais du coup, on joue avec les spectres, alors qu'en face, on est sur la vandale, attention de ne pas perdre ce round pour les lésions gaming. C'est à eux de reprendre l'avantage maintenant, qui était un petit peu de haut mur, le drone est enfin envoyé, Rem qui va prendre position sur cette corniche, attention, c'est un duel à jeu contre FIX, FIX qui va aller prendre l'information, est-ce qu'il va jouir d'un bon timing ? C'est ce qu'on va voir tout de suite, il y a deux adversaires, enfin, c'est à lui, il prend de l'information, c'est très intelligent, ce qu'il fait, il prend l'information, il sait qu'il ne peut pas duel, qu'il a une arme de courte portée, du coup, il fait tourner l'info à ses teammates, ses teammates qui vont pouvoir décaler et agir, en conséquence, il garde cette position avancée, il sait qu'il est, en tout cas, dans la zone où il est, il peut jouer à courte portée, il prend bien la position, on est prêt à décaler, on veut jouer en retake, j'ai l'impression qu'on n'a personne qui est vraiment très avancée sur le site B, on ne va pas tarder à déclencher, quand est-ce qu'on s'avance, c'est fait ! C'est Anita qui couvre ses teammates à l'aide d'une bonne smoke, notamment la smoke qui est envoyée par la astra, elle vient par tomber, dans l'échange, ce qui est un petit peu dommage, infériorité numérique, mais au moins, on a le contrôle du site B. On va pouvoir planter une nouvelle fois le Spike sur ce point A, alors que Snowy vient de récupérer la tête de Vendicator, on régalise les comptes, 4 contre 4 ici, on joue la Ritek, tu la dit pour l'exotique, on n'avait pas la position, et la Skye était encore une fois sur ce point A, le Kayo avec son couteau qui ne prendra pas d'informations, mais par contre, c'est Snowy qui viendra récupérer l'information sur Spy Votisseur, et très bien vu, puisqu'il va prendre la tête plus précisément, alors que Rem continue son travail, il va faire le kill sur Flix, Kappa qui continue aussi sa percée pour l'instant, situation de 2 contre 3, l'exotique Kitsport, peuvent-ils le faire ? Peuvent-ils clutch avec Deadman Jet peut-être ? Mais aussi, pourquoi pas Snowy ici, qui malheureusement tombera et offrira une Vandale, c'est la situation qu'on ne voulait pas voir, la Flash qui va être envoyée de la Skye, la Sage qui n'a pas subi les effets négatifs. Oh là là, c'est Deadman Jet, pardon ! Le flic, mais malheureusement, ne pourra pas diffuser, et en plus de ça, on va perdre les armes pour les deux joueurs, mais ce flic enlève les deux armes, par contre, c'est un vrai, vrai bon résultat, tout de même, malgré la perte de ce spike, et nous avons une confrontation ! Enfin ! Il y a de l'un ! Bravo à tous ! J'applaudis ! On peut être content, on peut être content, en fait, ça serait un peu pour coup, et j'adore, personnellement, je suis très fan, pour le moment, de ce que je vois chez les exotiques Kitsport, parce qu'on a été, certes, on a été sous-armé, mais on joue extrêmement intelligemment, c'est-à-dire qu'on prend l'information, on ne prend pas les duels quand on n'est pas sûr de pouvoir les gagner, il y a une belle revenge, une belle communication, en tout cas, c'est très serein, et ça fait plaisir de voir ça, et vu qu'ils ont fait tous les kills aussi, j'en se rende, même s'ils le perdent, ils forcent, du coup, une écho en face, et contrairement aux équipes qu'on a pu voir auparavant, là, on s'est écho, c'est-à-dire qu'on prend un petit shérif, ok, on n'est pas hyper bien armé, on prend un petit shit, mais au moins, le round d'après, on va pouvoir avoir une économie digne de ce nom, et une puissance de feu qui permettra de faire la différence, Snowy, il avance, il est bien suivi, cette fois-ci, on a un peu plus spacké au niveau de cette corniche, on ne va pas tarder à exploser, normalement sur Spike Bootser, il doit s'en douter, il a deux flashs à disposition, c'est Fix qui prend le premier, Spike Bootser qui prend le second, il est forcé de tomber, deux points pour le moment, c'est pas mal, on arrive à faire tomber une arme, malgré qu'on soit en écho. On fait tomber une arme, mais Rem ici, avec son shérif, peut-il faire plus ? En allant chercher, pourquoi pas, le double kill, alors que Tampas, on a compris la chorégraphie, mais maintenant, il faut se tuer les amis ! Tampas contre Flix, on jouait simplement le travers, ça n'a pas fonctionné pour les deux joueurs, et en plus ça, Flix pourrait résister, parce qu'il a 150 points de vie, alors que Tampas lui, une tête à travers, ça fonctionnerait, attention, la décale va être très importante entre les deux joueurs, Rem toujours sur ce mythe qui est contrôlé, qui ne peut pas vraiment avancer, donc c'est ça, là, la nanite est de son allié, et Rem qui va essayer d'avancer dans le spawn des counter-theories, malheureusement, Vendicator viendra faire son kill en travers, après avoir mis des belles balles dans son duel, situation de 4 contre 2, les exotiques esports sont en très bonne posture, surtout qu'il ne reste qu'un second. On est sans contrôle, et on a l'information, ça décale, ça punit ! C'est un classique, Joy, je suis derrière Anita, qui essaye de jouir de la perforation de ses balles, dans le mur, pour prendre l'élimination, on joue le temps, et on va finir même par faire tomber, Anita, et ça qui le joy. Bon, globalement, l'écho-round est bien réalisé, on fait tomber quelques armes, on peut se contenter de ça, maintenant, qu'on est à armes égales, il faut revenir dans le match. On a fait tomber l'arme, si je ne m'abuse, de Flix, ou c'était Spybotiseur, c'était Spybotiseur qui est tombé, qui est tombé dans son duel au niveau de Garden, mais ça fait toujours 3-1 pour l'exotique e-sport, qui est bien là, sont sur une économie similaire, évidemment, même largement à devant, les Illusion Gaming, mais les Illusion Gaming, comme tu l'as dit, eux n'achètent pas des spectres, alors qu'attends, ici Snowy qui était très agressif, mais qui n'a pas été puni, et qui n'a pas pu punir, on va envoyer la fureur du chasseur, à l'instant même, pour mettre des dégâts, sur Kappa, Kappa qui se sort d'une situation très complexe, mais il sera récupéré, fin Tempast, je ne peux pas mourir du Kayo, avec ses capacités ultimes, lui aussi, qui nullifie totalement, les spells de ses adversaires, et en plus, la Vinicaytan, qui viendra récupérer le kill, sur cette Sage, 4 contre 3, fin de la capacité ultime du Kayo, peut-on, renouer avec l'accélération, qu'on a tenté de faire avec Snowy, pour l'instant même, il y a Raim, qui veut continuer de forcer sur le A, décidément, et en train de prendre l'information, avec ce drone, on voit qu'il n'y a personne, c'est assez hésitant, du coup, en fait, on a montré une non présence, en A, pour essayer, je pense, d'amener les attaquants sur le A, on se réinsère dessus, pour montrer qu'on maîtrise le territoire, et là, c'est un bait, et j'aime beaucoup, ce qui est proposé pour les législations gaming, c'est qu'à mon avis, ils ne vont pas décaler, ils font une feinte, c'est pour ça qu'ils bougent très lentement, à moins qu'ils se décalent, parce que là, s'ils se décalent à 30 secondes, c'est perdu, ils n'ont pas le temps d'aller jusqu'en B, ils ont pile le temps maintenant là, c'est ce qu'il faut faire je pense, faire une grosse décale sur B, et au final, elle est plantée en A, mais regardez, évidemment, Spybotis s'y attendait, et comme tu le savais, comme tu l'as dit depuis tout à l'heure, les Exotic Esports sont prêts à toutes les opportunités, et toutes les possibilités, et il va falloir malheureusement, plus que 10 secondes, économiser les armes, les garder, puisque l'économie règne sur des oeufs, pour ne pas faire d'expression, autant sur un fil, voilà, tout ce phénomène, c'est très fin, on voit bien regarder l'économie, là on va avoir deux armes, et à côté on va avoir, il n'a même pas de spectre, tant passe là, je ne pense même pas qu'il puisse prendre une spectre, il va prendre son stuff, et il va avoir un petit shield, et ça va être très compliqué là, l'économie pour ces Illusion Gaming, qui n'arrivent pas à scorer, après leur premier round, et ça fait du coup 4 à 1, ouais, c'est pas top, Snowy qui va pouvoir racheter, par contre, attention à Snowy, car il a sa capacité ultime, les Kunai, qui peuvent être dégainés, à tout moment, par le joueur de Jet, en face on a de quoi répondre, notamment les trackers, qui sont à disposition, donc il va falloir faire attention, les Kunai sont dégainés instantanément, il n'y a pas eu trop de réflexion, il y a trop de questions à ce niveau là, on met une présence en A, on a deux joueurs aussi en B, on est en situation de contrôle map, en soi on attaque, on va pouvoir jouer assez slow, la défense qui a parié sur le site A, ils sont 4 dessus, donc ils ont de la chance, tout simplement, que ça ne déclenche pas sur le B, on est en train de prendre position, sur le middle, c'est pas trop mal, on essaye de prendre de l'information, on se trouve qu'il peut être décalé, il va s'orienter normalement, un peu plus vers le middle, où il temporise, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'avancée conséquente, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver l'opportunité, pour ces Illusion Gaming, peut être ici sur ce mille, mais Anita Dump, se fait très bien réceptionner par Datman Jeff, alors que Snowy, vient de récupérer le kill, sûr qu'il n'y a pas plus de heal, pour les Exotic Esports, alors que Flix, viendra lui aussi de répondre, mais qu'il ne va pas se faire récupérer, juste après Tempest, à l'instant même, qu'il vient de récupérer ce pas, et Boutisseur, qui avait fait le kill, sur le Sova, deux contre trois, pour les Exotic Esports, comme tout à l'heure, situation complexe, pour la défense, mais le point, mais non même, en deux contre quatre, on va réanimer à l'instant même, peut-on faire le qu'il s'entend, pas ce qu'il tombera, grâce au très bon drone de Vendicator, c'est très bien fait, il s'offre l'élimination lui tout seul, et là, la killjoy qui est forcée, d'utiliser son confinement, est-ce qu'on va challenge le confinement, est-ce qu'on va reculer, on est parti pour le challenge, apparemment, Vendicator qui ose s'avancer, par contre, il va se faire récupérer, Anita Dump et Youngfait, qui étaient bien placés, il y avait une cover, qui était mutuelle, entre ces deux joueurs, le placement était bon, globalement, ça permet de prendre les éliminations, c'est très bien fait, et ça leur permet de revenir, un petit peu plus en match, qui recolle ici, avec la victoire d'un round, après deux rounds passés, où ils étaient tout simplement, dans un faux rythme peut-être aussi, ils n'arrivaient pas à implémenter, cette agressivité, qu'a pu faire à l'instant même Snowy, avec sa capacité ultime, maintenant, si on attend la capacité ultime de Snowy, ça va être un gros problème, parce que les Illusion Gaming, vont jouer un round sur trois, peut-être un round même sur quatre, comme ils l'ont fait, donc il va falloir, le répéter, et là une nouvelle fois, regardez Snowy, on ne le voit pas sur l'offensive, on a laissé la position de Flix, qui a tout le temps, de s'ajuster, de pouvoir mettre, peut-être, s'il y a un joueur, qui passe devant son viseur, le drone de Rem, par contre, qui dévoilera la position, de Flix, comme Tempast, à l'instant même, c'était le drone, de Vindicator. J'aime pas du tout ce stuff, qui part trop tôt, parce que c'est le drone qui donne de l'information, on sait qu'il y a quelqu'un qui défend en A, mais il n'y a personne qui peut aller le challenge, et qui peut jouir de cette information, pour concrétiser, ne serait-ce qu'une élimination, un zoning, ou forcer des ressources, c'est un petit peu trop lent, malheureusement, et cette fois-ci, on est bien groupé sur le B, je ne sais pas si on a identifié, cette récurrence de jeu, qu'on était souvent seul, pour défendre le site, la Killjoy, elle va avoir énormément de travail, à faire Snowy, par contre, il se fait totalement piégé, par les seins de Nanite, c'est terrible, c'est terrible, on est en train de décaler, du coup, sur le B, on va avoir énormément de travail, derrière ce mur d'Astra, se trouvent plusieurs joueurs, à faire tomber, pour la joueuse Killjoy, elle n'est pas attendue, elle n'est pas vue, elle arrive à en prendre un, c'est la surprise, est-ce qu'on peut enchaîner, peut-être, sur cette séche, non, ça ne sera pas fait, qui est au niveau de ce mid, il essaye de voir, si on peut sécuriser, des éliminations, et finalement, c'est ça, c'est Spy Botisseur, pardon, son collègue, qui prendra l'initiative, Spy Botisseur, ici, qui assure, la situation de 2 contre 4, on va quand même planter le Spike, mais là, la très très bonne flèche de reconnaissance, on sait, où est la stage, mais la stage, viendra quand même récupérer le kill, Spy Botisseur, qui viendra lui, aussi se saisir de son triple kill, avant de mourir, mais maintenant, temps passe, peut-il, sur la situation très complexe, on vient de subir une électro flèche, et on avait que 11 points de vie, Kappa qui renoue, avec le Spike, en le désamorçant, et ce sera au final, Vindicator qui viendra chercher, le point, de désamorçage, et ça fait 5-2, l'Exotic eSport reprenne leur marche, vers l'avant, et reprenne leur marche, vers la victoire, vers la demi finale. Exotic eSport, on les sent, depuis le début, je sais pas si c'est le, le side défensif, qui le maîtrise particulièrement, mais on sent que leur plan de jeu, sont vraiment plus, plus en place, que leur adversaire, malgré ce gun run de perdu, ils ont la tête sur le dépôt, ils enchaînent, en plus de ça, on va pas forcément pouvoir, buy, à moins que, tant pas, ça va être compliqué, 3200 crédits, et patcher le pas d'armes, va falloir faire des choix, pareil pour Rem, qui est forcé de, de partir sur un light buy, au final, il va à peu près bien s'armer, Rem qui est forcé de, de reculer, il va prendre l'information, avec une flèche de reconnaissance, mais c'est plus un bait, qu'autre chose, je trouve ça dommage, parce qu'en fait, on envoie une flèche de reconnaissance, mais on peut pas commit, on peut pas vraiment aller follow dessus, c'est du stuff un peu, qui part dans le vent, on est toujours dans cette phase de contrôle, bien éparpillé, surtout en train de jouer ce middle, on a du stuff quand même, pour contrôler, si ça arrive sur B, c'est vraiment, une ronde d'observation, on se bat, tout simplement, et on se jette, c'est jouer, chacun, on a clairement dans ce round, Rem qui vient d'envoyer l'extro-flèche, mais c'est surtout un bait, une nouvelle fois, avec ce rebond, on va bloquer l'accès à Marquette, pour, par, qui vient de le spawn, deux coups d'entéruriste, attention, surtout même la porte qui sera fermée, mais Nikator qui tombera juste avant, le, le confinement, a été envoyé, par cette killjoy, et ce n'est pas l'hypotisteur qui viendra, c'est-à-dire du double kill ici, sur Snowy, ainsi que cette Sage, mais du coup, changement de programme, changement de plan, pour les illusions gaming, on ira sur ce point A, on prend l'information avec la flèche de reconnaissance, personne dessus, on va planter, et maintenant, le compte à rebours sera lancé. Ouais, il y en a un compte à rebours qui arrive là, il y a du temps là par contre, on se lance tout peu, la banquette doit être posée, Kappa qui a la position sur la hauteur, c'est toujours bien de l'avoir, notamment en défense, situation de 3 contre 3, on fraîchote un petit peu, pour avoir des informations, SpyBotisseur qui arrive dans le dos, il n'est pas vu, il en prend un, il en prend deux, il en prend même 3 points, c'est la guillotine, SpyBotisseur qui va nous faire décrocher 3 têtes, les unes après les autres, il n'était pas du tout pressenti, toute la tension était retenue, au niveau de ce top, notamment au niveau de ses pre-fire, et malheureusement, au meilleur des timings, on a SpyBotisseur qui se glisse, dans le site, et qui fait un véritable carnage, et bien s'assurer son 3ème, 4ème et 5ème kill dans ce round, et il s'offre donc un ace, le 2ème de la soirée, après celui tout à l'heure de Uglyboy Adam, sur sa raise, c'est sur le match précédent, et maintenant, et l'illusion gaming, si on suit la logique, l'illusion gaming devrait remporter le prochain round, il y a eu toujours 2, 1, 2, 1, 2, et maintenant le 1, c'est maintenant pour l'illusion gaming, mais on est au round shérif, nous ne sommes pas au round bonus, où nous ne sommes pas dans des rounds avec des vandales, donc attention aussi, cette économie, il va falloir la réussir, après j'ai l'impression que les shérifs, depuis tout à l'heure réussissent, les premières nannies qui ont été envoyées, dans les 2 grands nannies qui ont été envoyées, la plage de reconnaissance aussi, Deadman Jeff a été repérée sur le site, est-ce qu'on va pouvoir le récupérer ? Non, pour l'instant, il est en pourris au maximum, on ne peut pas jouer la retake, pour ce Deadman Jeff, qui viendra tomber, mais Spy Botisar viendra tuer son assassin, alors que l'indicator vient de récupérer le kill sur Yung Fate. On a récupéré, je ne sais pas, il est numérique, par contre le Spy qui est posé, c'est une bonne opération, c'est une bonne écho, déjà on a pris un kill, on a fait tomber une arme, Rem qui l'a récupéré, on a réussi à poser le Spy, c'est pas mal, on est caché dans le corner du démon, mais ça a été pré-shot, malheureusement par Spy Botisar, il y a encore un joueur dans le dos, avec Adam qui s'est, qui s'est glissé dans la smoke, mais il se fait repérer, il se fait complètement turn, et outplay par Vindicator, et ça va sonner la fin de la manche, c'est dommage, le timing était bon, la vision de jeu était la bonne, mais on va dire quelques petites mécaniques, quelques petits shots qui ont manqué. Il t'a dump ici, il peut s'en vouloir un petit peu, il doit s'en mordre les doigts de cette situation, il avait le shérif, la tête, il y avait tout, il y avait tout, alors qu'on entre dans un temps mort, pour les illusions gaming, d'une petite minute, qui va nous faire revenir sur nos beaux visages, de personnes qui sont en train d'attendre un petit peu, il faut quand même dire, bonjour à tous, bonjour, il faut quand même dire que les illusions gaming, dès qu'ils arrivent à mettre un rythme, dès qu'ils arrivent à mettre une cadence, un rythme beaucoup plus élevé qu'ils ont fait sur le round précédent, ça fonctionne très bien, là le rythme, il est peut-être pas parfait, mais on va dire que c'est un rythme entre deux, sur le round précédent, ils arrivent à aller sur le side très rapidement, malheureusement, là c'est un échange de mécanique, il y a un itadump malheureusement qui se loupe un petit peu, c'était compliqué, la situation était compliquée, et il se prend un énorme turn de Vindicator, qui fait la différence. Je dirais que surtout, ils ont compris là où la faiblesse des Exotic Esports, ce qu'on voit dans les setups, ça se trouve souvent en deux, voire trois des fois, sur le site A, et forcément, ça crée une asymétrie sur le B, où on va avoir que la Killjoy, qui défend toute seule, alors certes, quand tu es Killjoy, tu es Sentinelle, du coup, tu as l'habitude de jouer tout seul, tu as énormément de stuff, qui fait que tu peux jouer tout seul, entre les Seins de Nanite, et aussi la Tourelle, qui te permet d'avoir énormément de contrôle, et d'informations très tôt, sur les avancées adverses, mais quand tu as trois personnes, qui sont en train de te rusher, par la droite, par la gauche, et qui sont en train, tout simplement, de te compresser, et de te prendre en tenaille, sur le site, c'est compliqué, c'est ce qu'on a vu, même sous-armée, ils ont réussi à faire la différence, et après mettre de la pression, avec le Spike, et je pense, c'est cette récurrence de jeu là, qu'ils ont identifié, ils sont en train de repartir dessus, ça part, ça s'oriente sur le B, ils ont mis une petite personne au mid, pour être sûr de ne pas se faire back, et pour mettre un petit peu de, un petit peu de pression, un petit peu d'activité, au niveau de ce milieu de cave, par contre, cette fois-ci, on est anticipé, on sait qu'il faut aller, les TKJ tout seul, c'est pour ça que Manicator, envoie du stuff, et empêche l'avancée, des attaquants. On a disé tout ce qu'ils se font pouver là, sur cette, sur cette Astra, alors que Tampas viendrait animer Snowy, et que le Spike va être posé maintenant, si elle est en 2, 5 contre 3, là par contre, vraiment très très belle option, et très bien joué, il n'a pas d'Illusion Gaming, Kappa qui vient quand même faire tomber, Young Fades à l'instant même, mais on a mis un rythme, bien plus élevé, comme tu l'as dit mon cher Anarchy, et il va falloir maintenant, pour cette Illusion Gaming, et bien tout simplement, convertir, cette pose, du Spike, en une victoire de ce Rindméceux, est-ce qu'ils peuvent le faire, ça c'est des exotiques e-sports, qui sont menaçants, et en plus de ça, qui sont dominants, alors que là, Vindicator, et oui, on va réussir, puisque Vindicator est allé trop vite, trop loin, et il sera suivi de Kappa et Flix, récupéré par Snowy, et la Sage, qui vient mettre le couvercle, Tempast, en 6-9, avec sa Sage, et du coup, on remet la marche en avant, 7-3, maintenant, il faut garder ce rythme, il faut garder ce cap, pour les Illusion Gaming, mais ça commence à me faire poser aussi des questions sur la défense, parce que si le rythme des Illusion Gaming doit être très rapide, en défense, il va falloir aller peut-être très loin, voire même trop loin. Peut-être, c'est ce qu'on verra, en tout cas, Tempast, avec son 6-9, qui représente, la ville de Lyon, salut à tous les Lyonnais, qui sont potentiellement sur le chat, on salue Mabar, on salue aussi Pumpkinman, nos collègues caster, et les games, nos collègues, nos collègues zen, collègues aussi à la modération, bien sûr, tu fais bien de le rappeler, non, j'ai vraiment pas, pas du tout, pas du tout, ah bon, on va concentrer sur Valorène, allez, allez, j'y comprends, on a Snowy qui fait une avancée, au niveau de cette pizza, au niveau de ce market, on a réussi à passer à l'intérieur du bâtiment, c'est très bien fait, cette Killjoy qui est forcée, de jouer un petit peu à reculons, car il sait qu'il y a énormément de monde devant lui, ça trade, on arrive peut-être à passer, à créer une ouverture, on a compris que le point faible, c'était le B, on continue d'appuyer dessus, round après round, pour ces illusions gaming, ça leur sourit, pour le moment, on a réussi à prendre la position sur le site, c'est très bien fait, on va même réussir à planter le Spike, et en plus de ça, la capacité ultime de Kayo est terminée, Vix qui viendra prendre son duel, mais qui tombera des balles d'Anita Dump, évidemment l'avantage des armes, on en parlait énormément, dans le match précédent, je pense qu'il est suffisant, pour vous rendre compte, et maintenant, alors qu'on a récupéré Anita Dump, on a utilisé pas mal de ressources, il va falloir maintenant defuse ce Spike, on envoie le premier pigeon, malheureusement, il ne flashera personne, mais par contre, les kills sont faits, Tant Manje, Spy, Votisseur, et Kappa, viendra récupérer, trois joueurs présents sur le site, et l'exotique eSport, ne laisse même pas le temps, Illusion Gaming, de savourer leur victoire, sur le round précédent, et remettre, un coup d'accélérateur, changement, on a discipliné en retake, on a laissé vraiment, tous les adversaires, claquer leurs ressources, comme tu le disais, on a, on a ce, le Spy, Votisseur, qui a envoyé, sa capacité ultime, tout d'abord, pour zoner un petit peu, et juste derrière, on attend, voilà, que tout a été envoyé, pour pouvoir, après, reprendre la zone, sécuriser les éliminations, c'est très bien fait, ça permet d'enchaîner, sa force, encore une fois, Illusion Gaming, à aller chercher des ressources, à devoir, à Echo, et après avoir, all-in, sur le B, je pense qu'on va s'orienter, sur le R. Illusion Gaming, qui doivent maintenant, sur ce dernier round, assurer, mais regardez les armes, des Guardian, on a quand même, 4 capacités ultimes, dont, ces Kunai, qui viennent d'être envoyés, attention d'ailleurs, avec ce très très bon flash, de Omen, qui a reculé, bien joué de la part de l'Astra, mais aussi surtout, Kunai envoyé par Snowy, le confinement, de Anithanum qui a été envoyé, la pureur du chasseur, excusez-moi, elle aussi a été envoyé, d'ailleurs, elle va récupérer le kill, sur Tempast, et on a plus de résurrection, ou potentielle résurrection, mais surtout, plus de heal, pour ces illusions gaming, alors que, il y a une phase, lui, bien, assoie sa domination, avec, bien, le mur, la séparation, la division, divisé pour mieux régner, parce que ça va permettre, de mieux s'impliquer, sur le A, en tout cas, le spike, il va pouvoir être posé, car on rappelle, le mur, ça diminue aussi, les effets sonores, ça rend moins lisible, la pose du spike, Flix qui arrive à s'en sortir, il y a un qui joue avec les murs, de la meilleure des manières, pour survivre, et réussir même, à prendre des éliminations, et on est zoné, même si le spike, a été posé, les kills ont été récupérés, à la vitesse de la lumière, et même après, cette bonne initiative, et cette plante, cette plante, pardon, très active du spike, les Sharingan Gaming, n'auront rien pu faire, et oui, l'exotique, il se prend, qui continue ici, 9-3, avant le side, 9-3 aussi représente, évidemment, département sublime, n'hésitez pas, l'empire, 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 9-3 empire, évidemment, Sophia Anvald, etc, allez, on se reconcentre, merci à tous, Illusion Gaming, du coup, qui passe en défense, est-ce que cette Astra, serait plus effective, oui, je le pense très fortement, je pense que là, elle a la situation, entre ses mains, c'est peut-être même elle, qu'il faut suivre tout le round, pour voir comment elle va jouer, mon cher Spy Black Allops, s'il te plaît, puisque, je, même si je fais des demandes, évidemment, Spy ne me répond pas, et n'accepte pas, de toute façon, vu que, bon, même si on est, que collègues sur le travail, nous ne sommes pas amis, et du coup, ils ne mettent pas, en montrant, en ne montrant pas, cette Astra, mais ça ne change rien au fait, que cette Astra, va avoir vraiment un rôle, en main, très important, alors qu'en face, et bien, cette Astra, elle est là, alors qu'en face, évidemment, le Omen, lui, va perdre un petit peu de sa saveur, j'ai l'impression, selon moi. Bon, c'est ce qu'on va voir, et une smoke, il va envoyer de chaque côté, pour le moment, ah, on a aussi notre étoile d'Astra, qui va partir au niveau du mine, on va cadenasser, ce mine, on a le temps, de détruire ce drone, on empêche du coup, les attaquants, de faire un monde très aggro, on est en train de grappiller, un petit peu d'espace, la Jett qui est dézonée, force est de s'écarter, l'Astra qui est très très low, elle va finir par tomber, c'est du 1 pour 1, encore une fois, petit avantage numérique, on a faibleur d'exotique histoire, mais on prend directement, une DEB pour Flix, heureusement que son teammate, est là pour le revenge, et là, l'ascendant numérique, qui est fortement, dans les mains, des Illusion Gaming, attention, on a deux joueurs, qui sont très très low, on a deux joueurs, à 22 points de vie, je révèle la zone, et deux joueurs, à 100 points de vie en face, l'Illusion Gaming, ils n'ont que 200 points de vie, en réserve en face, 244, mais surtout 4 joueurs, est-ce qu'ils peuvent le faire, c'est Illusion Gaming en tout cas, j'ai bien l'impression, qu'ils vont tenter, avec Anita Dump et Rem, mais Vindicator est très bien placé, avec ses 100 points de vie, avec son arme spécial, il n'a pas de Ghost, ni de Frenzy, Vindicator qui va prendre l'information, qui va essayer de faire des kills, en tout cas qui joue le Travers, mais qui ne récupère pas de dégâts, et on va envoyer les premières d'Anith, et Anita Dump, heureusement tu n'es pas sorti de ne récupérer le kill sur Flix, mais tu tomberas des balles de Datman Jeff, ça fait 10-3, c'est fou à l'exotique, il se part. Ouais, c'est trop dur, trop dur de jouer cette retake, même si on avait deux joueurs qui étaient très très l'eau, en plus on commence à entamer, le début d'une reprise, on se fait interrompre par une flash, pas top, on a en plus une flash de Sky, donc on a l'information, il ne faut pas continuer d'avancer, comme si de rien n'était, on est repéré, on va être obligé d'écho, sur le prochain round, en tout cas on va voir un petit peu, pour ces exotiques e-sports, maintenant avec le round bonus, ils peuvent en faire le bon usage, attention tout de même, ne pas lose une nouvelle fois, ce sont des rounds, qui sont vraiment très très important, les trois premiers rounds de toute façon, sont très importants, puisque, je vous rappelle, s'ils perdent sur un, ils auront une économie, qui sera là vraiment au plus bas, alors quand on arrive, on arrive déjà à récupérer le premier kill ici, sur ce Sova, et du coup, j'ai bien l'impression que le salut, le point a été envoyé, a été décidé, ce sera le point A, qui accueillera le spike, mais attention, un flix qui est très très low, les nanites, et les grenades, ont fait énormément de dégâts, mais il sera remonté en poids de vie, par Kappa, le fidèle d'Esprit, et le fidèle healer, une nouvelle fois. Ouais, c'est très bien fait, c'est très bien fait, c'est fini, c'est fini, et, du coup, voilà, on va pouvoir enchaîner, tout simplement, Exotique eSport, je le dis depuis le début, je l'ai trouvé très solide en défense, très intelligent, dans leur façon de décaler, de jouer les duels, ou de ne pas les jouer, justement, de ne pas foncer tête baissée, de savoir jouer en réaction, de s'adapter, en fonction du playstyle potentiel, de leur adversaire, et ça continue, je ne suis pas déçu, et ça ne m'étonne pas, qu'ils s'en sortent aussi bien, sur cette carte, qui ont toujours l'avantage, en termes de ressources, en tout cas, leurs utilisations, sont plus effectives, que leur adversaire, et il y a une très bonne smoke, ça va isoler totalement, cette Sage, le mur va se faire détruire, instantanément, et même si on est sous armé, on est prêt, on découle. on découle, mais surtout, on a fait investir le mur, en plus d'Adman Jeff, qui récupère le kill sur Youngface, qui pour l'instant, n'arrive pas, à mettre son grit, mais n'arrive pas à mettre les bons, simplement, les bons spells, au bon endroit, et au bon moment, du coup, l'exotique esport, regardez, une nouvelle fois, ils vont faire une rota, pas passer par le mid, ils vont faire une rota, extrêmement large, le sauve-A sera le seul sur A, et pourrait se faire surprendre, puisque Sage et Backseat, 2B, la jet, et elle aussi, sur la longue B, et là, qui jouait sur le mid, en plus, d'ailleurs, le home-man a été vu, sur le mid, on commence la rotation, à peine, alors que les exotiques esportes, sont déjà en train d'investir le A, en train de mettre énormément de dégâts, de smoke, et tout le type de stuff, pour investir ce point, et le proclamer, exotiques esportes, en tout cas, c'est très bien joué, puisque la goodman Jeff, va pouvoir poser le SPAC, et lancer le compte à rebours, final, sur ce round. C'est tellement bien joué, ils arrivent en avant, ça se manque le top, on peut strictement rien faire, ils n'ont aucun accès, aucun visuel, heureusement, Tempest, il arrive à prendre une première élimination, est-ce qu'on peut enchaîner ? On a Snowy, qui est bien inspiré, Kappa, il est inspiré encore mieux, il lance Flash 2, pardon, pardon, Snowy qui arrive à le sanctionner, quand même, malgré qu'il soit tout blanc, c'est intéressant, on prend quand même 2 kills, derrière, pour ce premier bâtisseur, on est contraint, à l'exploit, pour cette kill, je le situation d'un contre 3, elle est seule, au top, seule contre 2, seule contre 3, on va vraiment à ce côté, avec cette flèche, à travers, on peut strictement rien faire, la supériorité numérique, est trop grande, illusion gaming, est au pied des murs, mené tous à 3, le round, qu'il ne fallait pas perdre, pour cette illusion gaming, le round, avec des vandales, et des fantômes, malheureusement, est loupé, et c'est l'exotique e-sport, avec une agressivité, et un sens du placement, parfait, ils ont fait la rotation, parfaite, ils ont pris, de court, les adversaires, parfaitement, et l'exotique e-sport, s'offre donc, puis, 9 balles de match, 9 rounds de match, et ça commence, avec celui-là en premier, on a l'air de se diriger vers B, mais on le sait, depuis tout à l'heure, ils sont extrêmement mobiles, ces joueurs d'exotique e-sport, en plus de ça, on prend, très peu d'informations, avec cette flèche de reconnaissance, pour REM, et illusion gaming, qui vont devoir faire fort, là, sur les 9 prochains rounds, là-dessus, oh, on prend encore une première élimination, on traîne, sans fait, il n'a pas à jouer l'agression, avec sa sage, il n'a pas le personnage pour, comme je le rappelle, on n'a pas de flash, chez illusion gaming, c'est compliqué, de faire des entries, de genre de deux flasheurs, chez exotic e-sport, c'est ça, qui est assez menaçant, en attaque, pour faire des décalés chirurgicales, et là, ils sont totalement compressés, on a tout l'espace, on a tout le site, en plus de ça, ils sont chassés, sur le A, Anita Dump, qui va être la dernière joueuse, la Killjoy, à finir par tomber, 13 à 3, exotic e-sport, qui nous a fait, une réelle démonstration, mon cher Bernard. Démonstration de ces exotiques e-sports, qui ont été tout simplement, dominants, on le voit une fois dans le score, seule Anita Dump, a surnagé, dans son équipe, des illusions gaming, mais malheureusement, dans ce bateau qui coulait, seule Anita Dump, a su trouver peut-être, le bout de bois, qui restait, la bouée de sauvetage, la chaloupe, voilà, mais qui ne pouvait pas accueillir Jack, malheureusement, et donc son équipe est tombée avec lui, et c'est donc l'exotique e-sport, qui continue leur chemin, et qui devrait, si je ne m'abuse, affronter le vainqueur de l'autre match, qui est casté par nos amis anglais, ou plutôt sud-africains, je pense d'ailleurs, ce sont, si je ne m'abuse, et bien les, alors attendez, je ne veux pas dire de bêtises, du coup, ça serait soit les Rise Blue, soit les Rise Orange, voilà, donc ce serait une des deux équipes, donc au moins, une des deux équipes Rise, serait là, ce soir, pour, et bien, affronter potentiellement, cette équipe, très, très en forme, d'exotique e-sport, attention tout de même, on l'a vu, l'exotique e-sport, si c'est trop rapide pour eux, on peut subir en défense, parce que la composition, n'était peut-être, pas assez contrôlante, en défense, on verra ça, on verra ça, en tout cas, dans les prochaines cartes, c'était, c'était un plaisir, de compter ce petit match, avec toi, Barnabix, on le rappelle aussi, on avait un setup, avec un producteur, un observateur, on remercie Likrom, et Spy Black, qui nous ont accompagnés, voilà, pendant ces deux matchs, ce sont des hommes de l'ombre, mais ils sont présents, et hyper importants, c'est grâce à eux, que vous avez des images, de qualité, un setup aussi, qualitatif, on a des plans, on arrive à suivre, quand même des projectiles, ce genre de choses, on ne verrait pas ça, sur toutes les, sur toutes les prods, et sur toutes les chaînes, et d'ailleurs, je le dis dès maintenant, si jamais vous êtes sur un match, vous suivez nos matchs, de la SAVL, la semaine prochaine, on aura une compétition européenne, hyper stylée, avec plein de top teams, je n'ai pas exactement, le nom en tête, c'est Pixel, il me semble, le nom du tournoi, voilà, et il y aura des traits, très grosses équipes, et des écuries européennes, que vous connaissez très bien, donc pensez bien, à follow la chaîne, de Castor's Nest, et même le Twitter, pour être informé, de ces différentes compétitions, à l'avenir, écoute, Bernabé, je te laisse, introduire du coup, les matchs suivants, et surtout les castors, que vous allez pouvoir retrouver, dans quelques instants, juste avant, qu'on coupe. La prochaine rencontre, on ne connaît pas encore, les deux équipes, puisque les autres matchs, sont en train d'être joués, mais vous devrez retrouver, une des deux équipes, qui a gagné, sa rencontre, donc soit peut-être, l'Exotique eSport, soit, si je ne m'abuse, les Punishers Academy, vous devriez les retrouver, si ce n'est, juste après, ou alors peut-être, en grande finale, on verra en tout cas, ça juste après, avec Mayday, Equiper One, au cast, Jimmy et Choster, à la production, et à l'Obs, nous, on vous remercie, on vous remercie une nouvelle fois, comme l'a dit, Anarchy, Spy, Lycrom, et je remercie une nouvelle fois, Anarchy, de m'avoir accompagné, dans ces deux, très gros matchs, avec du gros niveau, ce qui annonce, une belle fin de SAVL, bonne soirée pour nous, vous vous restez, le cast reprend, dans 15 à 20 minutes, avec de nouvelles têtes, on part, nous, c'est bon, on vous laisse, on a compris, une overdose, on vous laisse, et on vous souhaite une bonne soirée, ciao, ciao. Tout le monde, pensez bien.